Ces années de service terminées, le vieux soldat prit son tambour et s'enfuit par les chemins qui sillonnent le monde. Pourquoi pleures-tu, petite ? J'ai peur. Me voilà orpheline, soldat. Je suis toute seule. Les vallées des terres ont amené ma vache. Elles ont pris aussi ma chèvre. Ah, les gredins, faire du mal à une orpheline. Dors, petite. Tu es bien comme ça ? Oui, soldat. Qu'est-ce que tu veux, la ma mère ? Prends-toi de là. C'est mon affaire ici. Cet gosse est à moi et laisse-la moi. Mais quoi encore ? Prends garde, soldat. Il t'a même permis de faire. Je me suis déjà débarassé de ses parents. J'ai liquidé son père et sa mère. Et la vie est une la fois. Et je l'aurai. Je vais lui attendre. Je vais lui attendre. La sorcellerie. Le présage me dit qu'elle deviendra une véritable sorcière. Ah, regarde qu'il est beau. Un cheval pas comme les autres. Un sale sorcier. Alors, tu le prends, cheval ? Hein ? Tu le prends ? Et la pièce, tu la mets là, dans le sac. Je le prends, s'il me plaît. Oh, ça va te coûter cher, soldat. Ah, quelque chose, malheur est bon. Allez. La nuit est courte et on a tant à faire. Allez, calme-toi, la vieille. Et toi aussi. Repose-toi un peu. Touche-toi un sorcier que tu es, tu mérites du repos. Mission spéciale auprès de Saint-Malesté, le tsar. Votre Majesté, je dois vous prévenir que dans votre royaume, une petite orpheline est malmenée. Vos serviteurs ont pris sa vache et aussi sa chèvre. Et il y a des sorcières qui se permettent des méchancetés. Non, mais tu es fou, hein ? Si je dois m'occuper de tous les malmenés de mon royaume. Tu n'y penses pas. Des types comme toi, ça ne doit pas être ça. En prison. Eh ben, mon brave et vieux compagnon de guerre. Cette fois, ça n'a pas marché. Nous voilà coincés et je plains l'orphelie. Ah, quelque chose, malheur est bon. Tiens, on va tambouriner un peu pour s'amuser. On en a vu d'autres. Ah, allez-y. Oh, non. Si connaissez-la. Et allez-y. Non, je n'ai pas eu de t'aile ni é 19 ans et 100 ans. Quoi? Comment? Qui? Sire, voyez-vous, tous les tambours ils battent comme pour confirmer ce qu'a dit le soldat. Sire, sa majesté, madame la tsarine, demande des boules qui yassent. Les princesses ont leur crise et les princes, eh bien, ils ont tous la colique. J'attends vos ordres, majesté. Tirez, sur les tambours. Sur les tambours! Arrêtez-vous, les gars. Arrêtez, je vous dis. Quand on s'amuse, on n'aime pas qu'on gêne. Feu sur les tambours! Mais, mais, rendez-lui donc, c'est une sacrée chèvre, un peu trop fieux. Me voilà, Majesté, me voilà. Il y avait aussi de belles poulardes bien dodues. Cout, 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 cout. Voilà, ça c'est parfait, sacré tsar. Et toi, vos coursiers, je vais te rendre la liberté. Maintenant que nous avons secouru la petite orpheline et qu'elle va être contente, va t'amuser. Écoute, soldat, je vais te dire un secret. Je vais te le dire parce que tu as bon cœur. Le père et la mère de la fillette sont vivants. La vieille les a ensorcelés. Ta gueule, ou je te tue, égare à toi si tu le dis. Tu ne le diras donc pas. Je te comprends, tu as peur. Non, je vais te le montrer, le puits où elle les a cachés. Disparais, soldat. Et toi, soldat. Oh, qu'est-ce que tu me caches les oreilles, sorcière. Moi aussi, je peux faire des trucs. Quel truc ? Regarde. J'ai manqué à mon peur. Et toi, mon vieux, merci. Tu t'es sacrifié. Bon, on va essayer ça. Qu'est-ce qu'il est bien bouché, ce sacré puits. Ah, on va mettre la sorcière par-dessus. Hop. Maman. Merci, soldat. Merci. Merci.